Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Pré-Citron. Aujourd'hui, nouveau concept sur la chaîne Take It, Leave It. Pour chaque test de produit, je ne fais pas une, mais deux vidéos. Une qui se concentre sur les points positifs, vous pouvez la retrouver ici. Et une qui se concentre pour les points négatifs, c'est celle-là, la vidéo Leave It. Si vous voulez voir un test complet et très long, il y a l'article sur le site. Dites-moi en commentaire si ce concept vous plaît. Dites-moi si vous allez l'acheter, ce produit-là. Et c'est parti pour ce premier épisode de Take It, Leave It. Alors pour attaquer les points négatifs de ce Pixel 4a, c'est forcément les performances. L'expérience au quotidien, elle est cool, c'est fluide, toutes les applications marchent bien, etc. Mais Google, pour garder un prix faible, a choisi un SOC de Qualcomm, le Snapdragon 730G, couplé à 6Go de RAM. Ça fonctionne, mais si ce qui est important pour vous sur un smartphone, c'est le gaming et que vous jouez à des jeux qui sont très énergivores, il va plutôt falloir vous orienter vers un OnePlus Nord, par exemple, qui a un processeur bien plus performant. Et l'intégration de ces technologies-là. Aujourd'hui, le téléphone est très fluide, etc. Mais il faut aussi voir dans le futur, avec le temps, comment ça va se comporter. Google a dit qu'il allait avoir trois ans de mise à jour sur ce Pixel 4a. Est-ce que le téléphone dans un an ou deux ramera ? Il va falloir un peu de temps pour le savoir. Par contre, si vous n'êtes pas un gamer, si vous avez une utilisation classique d'un téléphone, il fait largement l'affaire. Et vous le verrez dans la vidéo des points positifs. Vu son prix, c'est vraiment un excellent téléphone. Deuxième point négatif de ce Pixel 4a, c'est l'autonomie. On est loin de la catastrophe qu'était le Pixel 4 ou le S10e, mais l'autonomie, elle est moyenne. Le smartphone étant compact, il y a une petite batterie, donc ça s'explique simplement. Vous tiendrez la journée d'utilisation classique. Par contre, si vous jouez beaucoup, si vous regardez beaucoup de multimédia, il faudra avoir votre chargeur avec vous. Et c'est vraiment ça qui est dommage. Troisième point négatif, pour moi, ce n'est pas un point négatif, mais il faut que j'en parle si vous ne voyez que cette vidéo. C'est le format, c'est pareil. Si vous voulez faire beaucoup de multimédia et du gaming, l'écran, il est tout petit. Moi, ça me plaît qu'il soit tout petit. Mais si votre utilisation, c'est jouer à des jeux vidéo, c'est regarder du Netflix, du YouTube, il faut peut-être plus partir sur un écran qui a plus de 6 pouces. Là, il fait 5,8 pouces. C'est limite. Ça plaira à beaucoup, c'est mon cas. Mais il y en a à qui ça va déplaire. Autre point négatif, et celui-là, le fait que j'ai eu le téléphone pendant deux semaines à le tester au quotidien, j'ai vu apparaître quelque chose qui me chagrine un peu, mais qui est facilement corrigeable pour protéger l'écran à l'avant. C'est un verre Gorilla Glass 3. Gorilla Glass 3, ça existe depuis plusieurs années. Maintenant, il y a des versions bien plus abouties du Gorilla Glass. Et je fais hyper gaffe quand je teste un téléphone. Je ne le mets pas dans mes poches avec des clés, des pièces, etc. Je fais vraiment attention. Et j'ai déjà des micro-rayures sur ce Pixel 4a. Donc, j'ai un vrai conseil à vous donner. Si vous achetez un Pixel 4a, achetez tout de suite une vide de protection. Sinon, vous allez être vraiment déçus. Le dernier point négatif pour moi, c'est un point négatif de commercialisation. Et ça, ce n'est pas la faute de Google. C'est la faute de la pandémie actuelle. La date de sortie a été vraiment très repoussée. Et là, ça a été assez bizarre. Parce qu'on a eu l'officialisation en août. Ça fait plus de deux semaines que je l'ai en test. Les précommandes attaqueront début septembre. Et les livraisons début octobre. Et en fait, le vrai souci, c'est que début octobre, ça va aussi être la présentation du Pixel 5. Et selon les dernières rumeurs, ce Pixel 5 n'aurait pas le dernier processeur ultra haut de gamme, mais le même que le OnePlus Nord, le Snapdragon 765G. Il est plus puissant que celui de ce Pixel 4a. Mais il est surtout moins cher qu'un Snapdragon 865, par exemple. Et ça veut peut-être dire que le prix du Pixel 5 va être inférieur au Pixel 4. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Et peut-être qu'il faut patienter de voir les nouveautés du 5 pour voir s'il est vraiment bien, bien mieux que ce 4a. Parce que s'il y a 200 euros, par exemple, de différence, il faudra peut-être plus se diriger vers un Pixel 5. Donc voilà, ce défaut-là, il n'est pas inhérent à Google, mais il faut quand même le prendre en compte. Il y a quand même deux mois d'attente entre la présentation et le lancement. Et on ne sait pas ce qui se passera dans deux mois. Donc peut-être qu'il ne vaut mieux pas nous précommander et attendre la sortie officielle pour faire son choix. Voilà, ça c'est les points négatifs. Je vous le rappelle une nouvelle fois, les points positifs sont ici. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce concept de Tech It, Leave It. Dites-moi en commentaire si le smartphone, vous allez le prendre avec le hashtag Tech It ou si vous n'allez pas le prendre avec le hashtag Leave It. Pour résumer rapidement, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, pour moi, ce Pixel 4a, c'est une vraie réussite. Il a des points négatifs, mais pour toute personne qui a une situation classique d'un téléphone, qui veut un super appareil photo et un smartphone compact, à un petit prix, 349 euros, je le rappelle, ce Pixel 4a, c'est vraiment une petite bombe. Et au final, pour moi, c'est l'un des tout meilleurs smartphones qui est sorti ces derniers temps. J'aime beaucoup les choix qu'a fait Google. Il y a plein de raisons de choisir ce téléphone. Je vous remercie de regarder ces deux vidéos de test sur le Pixel 4a. Et moi, je donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de Tech It, Leave It qui sera sur le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501